Musique Salut les gars, bienvenue à Level 1, aujourd'hui c'est la fête à Level 1 puisque c'est bientôt Noël et qu'on a Zelda, Zelda 64, il est là, j'ai la manette à la main, je ne le crois pas, je peux bouger le personnage, ça y est. Ça fait deux ans qu'on attend ça, deux ans que Nintendo a sorti sa Nintendo 64, on a vu des images de la Nintendo 64 de Zelda dès le début et on ne l'avait pas, et aujourd'hui on l'a, super, alors tout de suite on a pris une version américaine pour vous le faire voir tout de suite, vous vous la verrez en français évidemment pour Noël, mais voilà en tout cas on peut jouer donc on ne s'en prie pas, allez c'est parti, on commence tout de suite, ce gars là vous ne voulez pas me laisser passer sous prétexte que je n'avais pas un bouclier et une épée, et bien maintenant j'en ai une puisque vous avez vu qu'Edouard juste avant moi a fait tout le boulot, il est allé chercher une épée, il allait acheter un bouclier, Voilà donc avec Edouard vous avez vu le début de Zelda, là je prends le relais, aujourd'hui on aura 5 épisodes, vous allez voir ça, toute la rédaction de Game One est mobilisée pour jouer à Zelda, ça n'a pas été trop dur, tout le monde avait envie de jouer à Zelda, on s'arrachait le joystick des mains, on s'est battu je peux vous le dire, mais ça y est on l'a et on y est, bon allez, fini le blabla parce que maintenant on va voir enfin un peu d'action, jusqu'à présent Edouard a été très pacifique, on n'a pas fait parler les armes, Mais là voilà, j'ai une épée et je vais pouvoir friter du monstre, Edouard il a tapé que des légumes, moi je vais pouvoir me taper des plantes carnivores par exemple, regardez bien, en plus vous avez vu elle a laissé tomber un époustique, c'est un petit gadget, c'est un simple bâton, ça vous permet de cogner sur les monstres, mais on peut aussi enflammer ce bâton pour aller allumer des torches et ce genre de trucs, donc ça aide beaucoup, c'est même indispensable pour poursuivre l'aventure, alors d'ailleurs tiens je vais tout de suite le mettre dans mon inventaire, regardez bien, parce qu'on peut disposer les objets un peu où on veut, pour les faire correspondre au bouton du joystick qu'on veut, alors voilà je prends mon découstique, voilà et on va le mettre par exemple ici, vous avez vu en haut à droite, donc maintenant à chaque fois que je voudrais utiliser le découstique, j'appuierai sur la petite flèche, ma petite flèche jaune en haut à droite, voilà, allez encore un bâton, et on va rentrer regarder ce super barbre magnifique, voilà Zelda il est courageux, il fonce tout le temps, et on va rentrer dans cet arbre et on va aller cogner des araignées, des araignées géantes, il y a plein de monstres, vous allez voir que c'est très sympa, alors la petite flèche nous parle comme d'habitude, Ed, oui parce que Edouard a mis son nom, vous avez remarqué que le programme vous parlait et vous vous appelez par votre petit nom, là c'est Edouard, moi je m'appelle Marcus, mais j'aurais pu mettre mon nom à moi, voilà, alors bon on essaie de nous faire peur, comme quoi c'est inquiétant, il ne faut pas y aller, c'est flippant, mais ce n'est pas grave, on est un héros, donc on n'a pas peur, et on y va, allez hop 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 hop, oui le temps est venu, oui j'aimerais bien, j'aimerais bien si ça parlait un peu moins, on pourrait aller se battre, voilà, allez ça y est c'est fini là, yes, mais oui yes, je ne sais pas ce que c'était la question, la réponse est yes, de toute façon, en gros on me demandait si je voulais rentrer dans l'arbre tout de suite, ou plus tard, et ben on n'a pas que ça à faire, donc on va y aller, voilà, et on m'explique, alors Navi c'est le nom de la petite fée qui vous file des coups de main de temps en temps, donc quand elle vous parle, vous pouvez voir un peu ce qu'elle dit, allez, on y va, on fonce, c'est parti, on rentre dans l'arbre magique, Ouh, il fait noir là-dedans, ça me fait flipper, regardez comme c'est beau, nous voilà à l'intérieur de l'arbre maintenant, allez Zelda, en avant, hop hop hop, ah je suis ressorti, suis-je bête, et oui parce qu'à chaque fois évidemment, vous poussez le bouton dans la direction où vous voulez aller, alors selon l'endroit où se trouve la caméra, c'est pas toujours la même direction, voilà, c'est parti, vous avez vu, c'est important, c'est impressionnant, il y a une grosse folle d'arrivée au milieu, et plein de, plein de saletés, de, plein de carnivores, tiens celle-là a lâché, regardez bien, c'est une petite bombe, ça c'est très pratique aussi, ça permet d'endormir les monstres quelques secondes, alors, on va, on va aller le mettre, comme on a fait tout à l'heure pour le bâton, on va aller le ranger dans notre petit inventaire, comme ça on l'aura sous la main tout de suite, voilà, c'est celui-là, clac, et lui on va le mettre en bas, vous avez vu là, voilà, maintenant, chacune de mes flèches jaunes va me servir à quelque chose, allez, on va essayer de grimper là-haut, alors la fée vous explique à chaque fois, puisque là, on est encore au début du jeu, donc, c'est un peu, on y va tout doucement, on vous explique à chaque fois comment on peut utiliser, le, comment on peut utiliser tous les objets, toutes les armes, etc. Allez, je vais grimper, hop, j'ai vu que Zelda sautait automatiquement, j'ai même pas besoin d'appuyer sur le bouton, quand il voit un précipice, il saute directement, voilà, tiens, on va aller voir dans cette petite porte, clac, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est très bavarde, hein, comme fait, c'est son seul défaut, sinon, elle est quand même assez pratique. Mais encore une fois, là, on est au début du jeu, donc on nous explique tout à chaque fois, bien sûr, après, ça sera un peu plus calme, et vous serez un peu plus livré à vous-même. Oh ! Ouh là là, voilà une sale bête ! Alors là, il faut que j'utilise mon bouclier, regardez bien, pour lui renvoyer les noix qu'il m'envoie. Alors, ce que je vais faire, je vais le sélectionner comme cible, voyez, maintenant, je me déplace par rapport à lui. Ça, c'est assez génial, comme ça, je ne le perds jamais de vue, et c'est très pratique pour les combats. Voilà, il va me donner un petit tuyau qui me servira un peu plus loin. Voilà, ça m'explique que quand je saute de très très haut, je peux faire une roulade vers l'avant, pour me recevoir sans dommage. Voilà, merci, gars, tu peux t'en aller maintenant, s'il te plaît. C'est une salade à pâte, toujours des monstres un peu bizarres dans Zelda. Voilà, en plus, il a laissé un petit cœur. Ah bah, très bien, très pratique. Alors, voyons voir, il n'y a plus rien par ici. Une autre porte. Alors, je ne sais plus par où je suis rentré. Ah, vous voyez, ça, c'est le petit, voilà, c'est le petit bâton qu'on a eu tout à l'heure. Alors, on va essayer de sortir par là. Ah, là, je suis revenu. Ah, je ne suis pas très doué encore. Je suis revenu à mon point de départ, donc je vais aller à l'autre côté. Le fait que la caméra tourne de tous les côtés, des fois, ça me perd un petit peu. On s'est habitué au bout d'un moment, mais voilà. Oula ! Alors là, vous voyez, c'est haut. Je vais sauter courageusement. Le problème, c'est que tout ça va s'effondrer juste derrière moi. Je suis passé juste à temps. On va voir le coffre. On va voir ce qu'il y a dans ce coffre. Je ne me trompe pas, c'est un lance-pierre. En tout cas, on n'est pas loin. Et voilà le travail. Donc maintenant, on a un lance-pierre, donc c'est encore mieux, encore plus pratique. On va pouvoir toucher des monstres à distance. Vous avez découvert plein d'autres armes au fur et à mesure de Zelda, il y a même le fameux boomerang. Mais pour le moment, voilà, on va s'occuper de ce petit lance-pierre qui sert à toucher les monstres à distance. Voilà. Alors, lui pareil, on va s'équiper. Alors, on va le mettre. Je peux changer, vous voyez, je peux changer la place si ça m'abuse. Clac, voilà, j'ai pris le lance-pierre. Alors maintenant, il faut que je sorte d'ici, ce qui n'est pas facile parce que regardez, vous voyez, c'est beaucoup trop haut pour moi. Je ne peux pas monter. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je grimpe un peu par ici. Hop là. Et je vais aller faire le tour. Voilà, je rétablis la vue. Vous avez vu, là-haut, il y a une petite échelle. Donc, je vais la viser avec mon lance-pierre pour essayer de la faire tomber. Ah, il y a la fille qui veut me parler et qui veut m'expliquer comment on fait. Parce qu'on est au début du jeu, alors on vous explique tout encore pour le moment. Voilà. Ça va ? Bon, c'est bon, j'ai compris. Donc, je vais le faire moi-même maintenant. Ah, ben voilà, elle est tombée, mais je n'avais même pas vu. Elle est tombée, ma petite échelle. Donc, je peux remonter par là. On va aller friter. Je n'ai pas suivi tout à fait le conseil de l'artichaut humain, là, tout à l'heure. Je me suis un peu retamé. Enfin, ça va, j'ai dû perdre un tout petit cœur. Ce n'est pas bien grave. Alors, on va retourner par là. Et maintenant qu'on a un lance-pierre, on va pouvoir se débarrasser des araignées qui sont, regardez, le long de ce mur. Et qui nous empêchent de monter. Parce que si j'essaye de monter là, les araignées risquent de me faire tomber. Donc, il faut absolument s'en débarrasser avant. Voilà, c'est celle-là. Il n'y a pas une autre, un peu plus haut ? Si, elle était cachée, croyait que j'avais répondu. Voilà. Maintenant, je peux grimper. On va peut-être prendre ce qu'il y a dans ce coffre. On ne sait jamais. Ça peut toujours être utile. Oula ! Ils font bien éclairer les coffres, vous avez vu ? Ouais ! La carte du niveau, comme ça, on ne se perdra pas. Ça ira beaucoup mieux après. Voilà. Donc, ça vous permettra de me repérer rapidement. Si jamais vous avez raté une salle secrète ou quelque chose comme ça, ça va vous aider. Voilà, vous avez vu en bas à droite de l'écran, maintenant, j'ai le plan du niveau. Donc, je peux grimper. On va aller voir les autres étages. Alors, comme d'habitude, dans les Zelda, il y a des dizaines et des dizaines d'heures de jeu. Il est assez spectaculaire, vraiment. Il y a ces bourrés de détails assez incroyables. Il y a le jour et la nuit qui tombent, qui se succèdent. Il y a des monstres qui ne sortent que la nuit, par exemple. Vous pouvez faire du cheval, jouer de l'ocarina. C'est même vous qui jouez les notes sur le... Oula ! Il y a du monstre, là. Ah ! Je suis retombé ! Et voilà, je discute et je me casse la figure. Allez, je remonte. Ouais, qu'est-ce que je vous disais ? Il y a un ocarina. Pour jouer de la musique, c'est vous qui choisissez les notes sur la manette. Vous pouvez faire du cheval. Enfin, il y a plein, plein de trucs à faire. C'est immense, immense, immense. Là, on l'a depuis quelques jours. J'allais assez loin. Mais vraiment, il y en a pour des semaines et des semaines. Comme tous les Zelda. C'est toujours quelque chose de... C'est fascinant. Et c'est toujours des niveaux très vastes. Voilà ! Alors, vous avez vu que là, il y a des araignées. Je vais essayer de ne pas tomber dans le vide. Il y a des araignées qui nous viennent un peu au milieu. Pour prendre du recul. Et on va leur faire un petit coup de lance-pierre. Celles-là, on ne peut les avoir que de dos. Donc, il faut en profiter dès qu'elles ont le dos tourné. Vous avez vu, là, j'ai... On a appelé ça loqué sa cible en termes d'aviation. C'est-à-dire qu'avec la petite touche Z, la petite gâchette, j'ai choisi l'araignée comme cible. Et à partir de là, je peux la viser. Et quoi qu'il se passe, je vais regarder toujours en direction de l'araignée. Ah tiens, là, il y en a une autre. Je vais faire des démonstrations. Vous voyez ? Là, je peux bouger. Zelda, il regarde toujours du côté de l'araignée. Même si elles montent, vous voyez, en hauteur. C'est quand même très pratique. On va attendre qu'elles redescendent un peu pour les filer deux coups de... Peut-être que je m'approche pour les tirer. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est malin comme bestiole. Les tournatoires. Ça ne veut pas ? Petit coup de... Voilà, ça va le motiver. Alors, de temps en temps, il y a des araignées. Quand vous les tuez, ça vous laisse vous garder un petit crâne d'araignée. Ça vous servira un peu plus tard à prouver que vous avez bien tué une araignée. Je ne sais pas pourquoi, mais ça servira dans le jeu. Bon, apparemment, il ne veut pas se laisser tuer. Tant pis. On va continuer à se promener. Après tout, on est à un nouvel étage. Donc, on va essayer d'aller voir ce qui se passe par ici, par exemple. Ouh ! Alors, je vous disais tout à l'heure, il y a des mécanismes. Regardez, par exemple, ici, on peut allumer... Je vais prendre mon petit bâton. J'allume la torche, clac, et je vais allumer la torche d'en face qui est éteinte. Et ça devrait ouvrir un mécanisme, par exemple. C'est bourré de petites astuces, comme ça. Vous voyez, hop, ça ouvre la porte. Clac. Et si vous montez, là, par exemple, un interrupteur, ça permet, voilà, de faire monter les plateformes. Donc, après, vous pouvez sauter de plateforme en plateforme. Pour atteindre l'autre bout. Voilà. Bon, je vais m'arrêter à ce coffre-là, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais laisser la place à Matt, qui va vous faire voir la suite de Zelda. En tout cas, voilà, c'était Level 1 sur Zelda. Voilà, sûrement le meilleur jeu pour Noël si vous avez Nintendo 64. Donc, n'hésitez pas. Allez, ciao pour un prochain Level 1, le prochain 7-Match. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501